Si tout le monde m'entend bien, n'hésitez pas s'il y a un souci. Donc, comme ça a été dit, moi, je me présente, je m'appelle Martin Cullot et je suis formateur en éducation médiale. Donc, en fait, j'interviens dans les écoles de niveau secondaire essentiellement pour former les équipes enseignantes à des enjeux comme les fake news, la désinformation. Il y a quelques années, quand j'ai commencé ce métier, je donnais des formations sur le décodage critique du journal télévisé. Donc, aujourd'hui, le format a un petit peu changé. Et du coup, moi, je travaille à Média Animation et on est spécialisé, en fait, dans les questions de formation continuée des adultes, donc aussi bien les enseignants que les animateurs de maisons de jeunesse du secteur culturel et associatif, à essayer de répondre à cette incroyable question qui est de dire comment est-ce qu'on peut travailler la pensée critique des élèves par rapport à tous ces médias qui nous entourent et par rapport aux usages médiatiques. Donc, beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Peut-être juste pointer que ces dernières années, on a été et on a encore pas mal mobilisés sur les questions de fake news, de désinformation, qui sont apparues en fait comme étant vraiment la question centrale de l'EMI. Sachant que nous, il y a tout un projet d'éducation critique aux médias, à la presse, qui préexistait à tout ça, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Et peut-être, du coup, préciser que nous, l'éducation média qu'on défend, en tout cas, celle qu'on essaye aussi de contextualiser, on essaye de tenir compte des usages médiatiques, en fait, des jeunes. Ça a été dit, je pense, pendant l'introduction, autant d'heures par jour sur tel réseau social, tel ou tel élément. Et en fait, nous, vis-à-vis de la question de l'esprit critique, de comment on peut répondre en termes d'éducation média à ça, ça nous tient à cœur, ou plutôt, ça rentre pour nous dans le projet, de tenir compte de comment les jeunes s'informent, et quelles sont les logiques d'information par rapport à ça. Alors, je vais… Est-ce que je peux tenter de partager mon écran ? Je ne sais pas si vous voyez… Oui, oui, absolument, merci. Voilà. Alors, donc, ce support de présentation, si vous voulez, je vous l'envoie après, il n'y a pas de souci. L'idée, c'était de revenir sur quelques éléments que je trouve intéressants de l'enquête Génération 2020, les jeunes et l'actu. Je vais contextualiser. Peut-être simplement préciser qu'il y a deux ans, en fait, nous avons mené une vaste enquête en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone de la Belgique, sur qu'est-ce que les jeunes font sur leurs écrans, quelles sont les logiques du numérique. Et en fait, on appelle ça le projet Génération 2020, qui est un projet qui dit, on fait passer des questionnaires dans les classes, on fait des entretiens semi-directifs avec des jeunes, et on leur demande, tiens, comment est-ce qu'eux se voient dans le numérique, comment est-ce qu'ils se pensent dans ces questions numériques. Il y a deux ans, on a fait une enquête très, très large sur quels sont les réseaux sociaux, sur lesquels ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Est-ce qu'ils partagent des photos ? Est-ce qu'ils partagent des stories ? Est-ce qu'ils suivent des gens ? Est-ce qu'ils ne font que scroller ? Enfin, on voyait un petit peu toutes ces logiques-là, mais au sens très, très large, au sens vraiment le numérique. Donc là-dessus, évidemment, on aurait aussi pu faire une présentation très longue par rapport à ça, mais simplement dire qu'ici, notre souci est de contextualiser notre éducation aux médias dans ce que les jeunes font. Il y a l'année passée, on s'est dit, en fait, ce serait bien de faire une édition spéciale sur l'actu. Donc pas, qu'est-ce qu'ils font uniquement sur TikTok, comment est-ce qu'ils socialisent sur tel ou tel réseau social, mais de se dire, tiens, comment est-ce qu'ils s'informent ? Ou plutôt, comment est-ce que les jeunes, vous entendez par là les écoles secondaires de 12 à 22 ans, comment est-ce que les jeunes disent s'informer ? Et du coup, on a sorti une édition spéciale de Génération 2020, les jeunes et l'actu, sur comment est-ce que vous vous informez ? Et on a fait passer des questionnaires quantitatifs dans les écoles et on a été animés des focus groupes par toute une méthodologie. Et le but était de récolter des verbatimes, des citations, pour comprendre les logiques de partage de l'info. Comment les jeunes mettent des mots là-dessus ? On a cherché à travailler trois axes. Le premier axe, c'est qu'est-ce que l'actu pour les jeunes ? Parce qu'en fait, si nous, en tant qu'adultes, on se dit, on met une différence entre s'informer, se divertir, qui sont un peu les deux choses traditionnelles qu'on met, comment est-ce que les jeunes appréhendent cette question-là ? Et qu'est-ce que pour eux s'informer finalement ? Qu'est-ce que l'information pour eux ? Donc ici, l'idée est bien de récolter justement leur perception de ces questions-là et pas devenir nous avec nos adultes ou devenir nous en tant qu'éducateurs médias avec nos représentations, mais bien de voir ce que... Deuxième question qu'on leur a posée, ou deuxième enjeu de l'enquête, c'est de dire, mais finalement, dans quel contexte les jeunes reçoivent l'information ? Est-ce que finalement, ça s'échange avec les amis, avec la famille, avec les profs, à l'école ? Et comment ça se passe, en fait, dans l'échange qu'ils ont de l'information ? Et enfin, troisième axe sur lequel on a voulu récolter des données, de l'information et pouvoir réfléchir à ça, c'est cette fameuse réception critique de l'information. Comment est-ce que les jeunes disent ou imaginent faire preuve d'esprit critique face à l'info ? Donc, peut-être juste préciser qu'on a mené ça dans neuf écoles, on a mené 19 focus groupes au total, donc on a mené plusieurs focus groupes dans certaines écoles, et on a touché environ 300 élèves par rapport à ça dans une approche et quantitative et qualitative. Et donc, c'est ça que je vais essayer de vous brosser assez rapidement. C'est la période dans laquelle, déjà, on a mené cette enquête, avril 2021, donc le moment où le vaisseau SpaceX allait décoller, on parlait encore du Covid et d'autres éléments, bon, beaucoup plus spécifiques à la Belgique, un fait divers autour d'un criminel qui était en cavale et un autre événement qui a eu lieu au Bois de la Compre. Je vais peut-être passer les détails. Du coup, on a posé à la question jeune, mais quelles sont vos sources d'informations préférées ? Alors, sans trop de surprises, on a récolté de façon quantitative l'idée que ce sont les réseaux sociaux que les jeunes préfèrent. C'est vraiment ce qui ressort le plus, et c'est un point qu'on va détailler juste après. 16% répondent que c'est l'entourage, 15% la télévision, 14% les sites web, et vous avez les données ici. Donc, l'idée, c'est d'un petit peu creuser ça, et de finalement, au-delà des chiffres, quelles sont les logiques qu'il y a là-derrière ? Alors, là aussi, les applications que les jeunes préfèrent pour s'informer, nous, en avril 2021, c'est surtout YouTube qui est ressorti, c'est-à-dire que les jeunes doivent s'informer sur quelque chose, ils vont sur YouTube, ensuite Instagram, ensuite TikTok, Twitter et Facebook. Et là, ça va commencer à nous intéresser, parce qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui les intéresse sur ces réseaux sociaux-là, comment ça fonctionne, et quelles sont les logiques. Alors, les extraits que vous avez sur votre écran, là, en gras, sont des citations directes de la part de jeunes qu'on a récoltées au moment des focus group. Donc, c'est, si vous voulez, vraiment des verbatimes, et la parenthèse que vous avez derrière, S2, S1, S4, c'est le niveau secondaire. Donc, chez nous, S1, S2, on va être avec des jeunes de 12 à 14 ans, S3, S4, de 14 à 17, et S5, S6, de, grosso modo, 17 à 22. Donc, ça vous donne un peu une idée d'où ça sort, puisque c'est aussi une conclusion de l'enquête, qui est de dire qu'en fait, l'âge, en fait, va avoir quand même une assez grande importance dans la façon dont, dans le rapport qu'on a à l'info. Donc, ce type de verbatime, YouTube et les réseaux sociaux, c'est plus facile d'accès, c'est rapide, et on peut s'abonner pour avoir des notifications. D'autres citations, moi, j'aime bien regarder des vidéos parce que c'est court, et aussi parce que, si on n'a pas bien compris un truc, on peut retourner en arrière, à la radio, on ne peut pas. Vous voyez, on commence à rentrer dans qu'est-ce qui fait qu'un média n'est pas l'autre et qu'est-ce qui fait que les jeunes préfèrent ça. Autre citation, au lieu de passer mon temps à rien faire, je vais regarder sur Snapchat pour découvrir s'il y a du nouveau. On va revenir là-dessus, mais c'est un point qui est aussi assez important. D'autres citent aussi des médias, j'aime bien Brut, parce qu'on cherche des vidéos bien précises, on peut la trouver, tandis qu'au journal télévisé, on nous donne uniquement ce qu'on veut voir. C'est un point qui revient très souvent là-dessus, qui peut être discuté. Alors, niveau des sujets, là aussi, quels sont les sujets qui fonctionnent ? Beaucoup de jeunes disent aimer la culture, en fait, la culture au sens très large, jeux vidéo, concerts, autres. Pour beaucoup de jeunes, ce qui est important, ce n'est pas tant l'actualité générale, c'est l'actu qui est lié à une passion. On est fan de telle équipe de football, on est fan de tel type de sport, de tel type d'éléments, on va avoir des pratiques informationnelles très précises par rapport à un sujet et on va aller suivre le compte Twitter d'un joueur bien en particulier. D'autres verbatimes aussi, les affaires judiciaires, c'est un truc qui revient assez souvent, les criminels en cavale, les meurtriers, le côté un peu fait divers, ça, c'est un truc qui nous a été ressorti pas mal et qui nous avait surpris et qui plaisait aux jeunes. D'autres vont dire, moi, c'est le cinéma, s'il y a de nouveaux films, moi, ça m'intéresse, s'il y a des acteurs et actrices, etc., etc. Et donc, s'intéresser finalement au sujet, à la thématique. Alors, ce qui va aussi nous intéresser, mais là aussi, je ne pense pas que je vais vous surprendre si je vous dis que la plupart des jeunes ont déclaré que c'était les formats vidéo qui les plaisaient le plus. Les formats que les jeunes préfèrent, c'est la vidéo, ici à 64%. Et là, il y a un élément qui me paraît vraiment assez intéressant et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est quand on demande aux jeunes, finalement, comment est-ce qu'ils s'informent et comment est-ce qu'ils naviguent dans l'info. On a eu une citation que je trouve très intéressante qui est de dire, soit, les citations qui sont là, je ne clique pas, je regarde juste l'image et je dis la légende, si ça m'intéresse, je clique. Mais surtout, cette deuxième citation, je préfère aller sur TikTok, si je tombe sur une vidéo de 15 secondes, c'est comme une bande d'annonce d'un film. Si ça m'intéresse, je peux aller voir une vidéo plus longue sur YouTube pour m'informer. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans les nouveaux univers médiatiques, que ce soit TikTok ou autre, c'est qu'en fait, on est dans un rapport à l'information, à la carte. C'est-à-dire que les jeunes n'ouvrent pas leur téléphone en disant, je vais m'informer. Les jeunes, ils ouvrent leur téléphone en disant, voyons ce qui m'est proposé, voyons ce qui circule, que ce soit de l'info, pas de l'info, du divertissement ou autre. Et après, ils vont se diriger vers les contenus qui les intéressent parce qu'ils ont une approche des espaces numériques, donc au sens plus large que l'info, qui est de dire, je vais vers ces fameuses courtes bandes d'annonces et si jamais ça m'intéresse, je vais m'y intéresser. Nous, on a effectivement eu des élèves qui nous ont dit être intéressés par des microsujets dans le cadre de ces capsules et après être intéressés à aller voir des documentaires de une heure sur YouTube, sur le sujet. Donc, ce n'est pas que les jeunes ne s'informent plus, c'est qu'ils s'informent de manière très différente et surtout dans un espace numérique qui n'est pas du tout celle de nous dans nos représentations en disant, je vais aller m'informer, je vais choisir une source d'information. Ce n'est pas du tout ça le raisonnement. Au niveau, toujours, des vidéos, on a trouvé intéressant de poser la question de la durée des vidéos. Quelle est la durée idéale d'une vidéo pour s'informer à 5 à 10 minutes pour 40 % ? Et alors, si on fait quand même le cumul de 27, 20 et 15 % on arrive quand même à une grande majorité qui trouve que le temps idéal d'une vidéo c'est maximum 3 minutes. Là aussi, c'est intéressant parce que des verbatimes qui vont dire je préfère les vidéos parce qu'il y a de l'image et du son que le podcast c'est juste de la voix. Là, on doit se concentrer à la fameuse question de la concentration pour s'informer qui est aussi un truc qui revenait pas mal. Regarder une vidéo, c'est plus facile que de faire l'effort de lire ou d'écouter sans support visuel. J'aime lire donc ça ne me dérange pas d'aller chercher de l'info dans un journal mais ça n'attire pas l'attention des gens. Un autre point, une autre caractéristique de cette question de l'information et qui est revenue souvent, c'était l'idée de dire que les jeunes, ils aiment bien avoir des sujets dont ils peuvent parler, dont ils peuvent débattre et avoir un avis et eux s'exprimer. Pour le dire autrement, nous, adultes, ou en tout cas il y a une certaine forme de la culture de l'information qui consiste à dire qu'il faut absolument journalistiquement séparer le fait du commentaire. Il peut y avoir un commentaire mais ça doit être bien distinct. Les jeunes, en tout cas que nous, on a interrogé dans le retour, ils disaient qu'en fait ils aimaient bien le côté débat, le côté je donne mon avis, en ce compris le journaliste qui présente l'information et du coup, ce côté, il y a un sujet qui arrive à l'actu et on en discute tous ensemble et on y va quoi ? Donc, des verbatimes, je trouve ça intéressant quand il va parler de quelque chose et puis qu'il va donner son avis donc entendez par là le journaliste ou le présentateur. Autre verbatime, Tarmac, j'en toucherai un mot juste après, c'est sérieux mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle nous parle en mode sérieux, elle nous parle comme si une amie nous parlait. Tarmac, c'est un média francophone qui propose à des influenceurs de ramener de l'info, d'en discuter, de lâcher des commentaires, on voit un peu la culture qu'il y a derrière mais qui est de dire que ce n'est pas un présentateur de JT en costard qui donne l'information de manière ultra factuelle. C'est l'idée un petit peu de créer du débat et des discussions. Ce qu'on préfère nous les jeunes c'est discuter et débattre. On se sent plus proche des gens qui donnent leur avis que des gens qui parlent juste comme ça et qui donnent des éléments très froids. C'est en décalage total avec notre culture de l'info. L'info passe mieux et on se sent moins attaqué par l'info. Au JT, ils balancent tout, ils dramatisent tout alors que YouTube dédramatise beaucoup de choses. Ça se discute mais vous avez l'idée. Ça, c'est l'exemple d'un média. Je suppose qu'à Québec, vous avez aussi des exemples de médias qui s'adressent aux jeunes sur une tonalité jeune et qui proposent comme ça de créer des discussions. Je vais peut-être accélérer si je veux vous parler. Ici, au niveau du rôle social de l'info, ça revient vraiment ce que je vous disais. C'est cette idée que quand on est jeune, avec mes amis, je ne suis plus à l'aise pour discuter de tout ça. Je sais qu'ils ne me jugeront pas pour mon avis. On a une bonne relation avec notre prof. C'est donc vrai qu'on échange sur l'actualité. Oui, ça nous arrive de parler d'actualité entre nous mais on ne parle pas de sujets sérieux comme la justice. On parle de choses d'adolescents et donc on resitue aussi qu'est-ce qu'un adolescent et quels sont ses centres d'intérêt et pourquoi en fait c'est ce qui va s'intéresser à l'actu pour en discuter avec d'autres. Enfin, sur la réception critique de l'info, j'étais à un moment dans un focus group dans une des classes et j'ai regardé les élèves et j'ai dit mais finalement, est-ce que vous savez me donner l'exemple d'une fake news parce qu'on parle énormément de fake news, de désinformation et j'ai dit est-ce que vous savez c'était un exemple et j'ai une jeune fille qui lève la main et qui me dit ben oui et qui me sort le verbatim que vous avez ici. À un moment sur TikTok ils avaient dit qu'aux Etats-Unis il y avait un truc qui tournait partout une journée du viol où les hommes pouvaient violer. Ils n'en ont pas parlé à la télé, ils n'en ont parlé que sur TikTok et Instagram. Mes parents quand je leur en ai parlé ils ont dit que c'était un truc à la con et que c'était faux et après on en parle entre nous et il y en a qui y croient il y en a qui n'y croient pas moi je suis quand même resté chez moi on ne sait jamais. Alors outre la fake news en tant que telle ici ce qui est intéressant c'est comment justement l'info en l'occurrence le fake circule au sein des jeunes circule au sein des groupes de jeunes et finalement de pouvoir partir de ce genre d'exemple pour se dire mais où sont les pistes éducatives en termes d'éducation média et je vais y venir c'est de dire ben finalement il y a de l'info ou il y a des trucs des rumeurs qui circulent sur TikTok qui circulent sur d'autres sur d'autres réseaux donc le premier réflexe journalistique serait de dire ben on va dire si c'est vrai ou faux bien sûr mais par contre s'intéresser à la circulation de cette information pour quand même avoir au final cette jeune fille qui nous dit ben je suis resté chez moi parce qu'on ne sait jamais vous voyez ça amène un certain nombre d'éléments de réflexion qui peut-être ne concernent pas que le fact-checking ça peut-être ce que je préfère c'est Tarmaco Combini là ce sont des journalistes des gens diplômés donc il y a quand même l'idée d'une légitimité du journaliste qui revient qui revient de temps en temps il y a aussi énormément d'intox par écrit souvent les gens qui écrivent tel ou tel article vont écrire comme sur les réseaux un gros titre qui va donner envie d'acheter forcément c'est pareil sur les réseaux sauf que là c'est version papier donc là aussi les jeunes sont très sensibles aux politiques de putaclic et d'aller chercher des gens et des politiques commerciales très agressives vis-à-vis des médias du coup quand on leur demande comment les jeunes réceptionnent et critiquent les infos sur du déclaratif donc ça vaut ce que ça vaut 47% déclarent je consulte d'autres médias 23% disent je lis les commentaires 16% j'en parle à mon entourage 10% je regarde qui l'a partagé donc là vous avez des pistes sur comment les jeunes mettent des stratégies pour sentir qu'ils vérifient l'infos alors en termes d'éducation médiatique nous ça nous paraît assez intéressant parce que ça permet de faire ressortir des exemples de fake news des exemples de cas des informations que les jeunes connaissent ça nous permet aussi de réfléchir dans quel contexte social dans quel contexte l'information pour les jeunes prend forme sortir des exemples de médias consommés par les jeunes qui restent un grand enjeu qui disent comment est-ce qu'on met les jeunes au contact de l'actualité et de se poser l'enjeu qu'on veut y mettre l'enjeu éducatif est-ce que dans ces pratiques-là l'enjeu éducatif il est de rétablir une bonne consommation des médias entendez par là des bons médias est-ce qu'on souhaite éduquer à la bonne presse éduquer aux bons médias et arriver à insuffler je ne sais pas moi la story du journal Le Monde dans dans leur story ou est-ce qu'on cherche à justement plutôt travailler un accompagnement voire même une réflexion plus large sur la question des écrans et des formats numériques qui est ce que je vous disais tout à l'heure et du coup on tient beaucoup plus compte des formats et de ce que les jeunes connaissent et pratiquent au niveau c'est de sortir de leur zone de confort ce qu'on peut tout à fait concevoir et alors imaginez à partir de cette pratique-là travailler sur des compétences travailler sur des objets médiatiques et là-dessus on rentre dans des dynamiques beaucoup plus de littératie médiatique on se dit comment est-ce qu'on va améliorer les compétences puisque ici je vous ai parlé de déclaratif je vous ai parlé de pratique mais je ne vous ai pas vraiment parlé de compétences qui est un autre champ et du coup et je terminerai là-dessus promis nous depuis l'enquête qu'est-ce qu'on a fait on a sorti des fiches des fiches éducatives des fiches pédagogiques qui est justement ce qu'on produit le plus au niveau de l'éducation médiatique pour les enseignants et donc on s'est dit mais finalement plutôt que de faire uniquement des fiches sur le fact-checking ce qui n'est finalement pas tant d'autres métiers que ça c'est de dire faire des QI sur comment est-ce que vous informez les jeunes quels sont vos sujets d'actualité quels sont vos formats médiatiques quelles perceptions vous avez d'une info quelles sont vos méthodes de vérification et par rapport à ça on a publié une série de ressources pédagogiques si vous voulez je vous les enverrai si vous voulez avoir une ou l'autre illustration par rapport à ça mais l'idée et c'est vraiment ça l'idée que j'essaye de faire passer ici c'est comment est-ce que l'éducation au média et à l'information parle de la culture informationnelle et numérique des jeunes comment est-ce qu'on l'intègre dans notre projet éducatif ou est-ce que on n'en tient pas compte et finalement on part sur de l'analyse sémiologique de l'analyse de fake news etc donc vous avez ici un autre exemple voilà je vous ai mis aussi quelques ressources je vais m'arrêter là je pourrais en parler des heures mais je pense que vous avez ici un petit peu l'intuition et je vais je vais laisser mes camarades prendre la parole aussi merci beaucoup de votre attention merci beaucoup Martin Culeau pour cette dose de réalité concernant la consommation médiatique des jeunes en Belgique francophone c'était hyper pertinent c'était hyper pertinent c'était hyper pertinent c'était hyper pertinent